Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK Les amis, si nouveau, légendaire, une nouvelle civilisation, un KVK de malade C'est tout ce que vous verrez dans cette nouvelle vidéo Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait Qu'attendez-vous, qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne Vous y retrouvez tout, déjà tout le monde de tous les royaumes Tous les plus gros royaumes sont représentés sur le Discord Vous y retrouverez des screens, des infos, des sessions de recrutement de jump Bref, tout y est Les amis, on ne va pas commencer pour une fois par les events Il y a plein de nouveaux events très intéressants On va directement parler de lourds et parler de leaks et d'infos Qui viennent de partout, du 1093 et bien ailleurs Sur la nouvelle civilisation et les nouveaux commandants légendaires qui arrivent Alors déjà, on a quelques petits screens Regardez ce premier, le petit icône Et pour une fois, ce n'est pas un icône éclaté de Photoshop La nouvelle civilisation est là Je vous avais dit, elle arriverait à mon avis pour l'été C'est une zone creuse pour Lilith Ils ont besoin que tout le monde remette un coup de carte bleue durant cette période Puisqu'on est tous en vacances S'ils peuvent nous garder captifs et eux se payer des vacances de ouf Grâce à notre thune, ils vont le faire Le premier icône des troupes spécialisées T4 égyptienne Très sympa l'icône Parfaitement conforme à ce qu'on attendait Et vous le voyez, il y a une grosse différence entre les icônes photoshopées Qu'on voit qui sont éclatées Et les vrais, celui-là est parfait Un deuxième icône pour les troupes T5 Regardez, évidemment, les troupes T5 sont équipées d'armure en or Et comme on le savait, comme on l'avait vu avec le leak des nouveaux commandants Et on va y revenir sur les commandants Notamment Imhotep Eh bien, regardez, ils ont une petite armure Ils sont métissés, ils ont une petite armure en or Ils sont parfaits Alors je vous parlais d'Imhotep car c'est son skin aussi à leak Enfin, son skin, l'icône de sa tête Et pour une fois, regardez, regardez Il n'a pas du tout été éclaté Je le trouve très bien fait pour ma part Je le trouve très ressemblant à ce qu'on peut imaginer de la civilisation égyptienne Puisque malgré mon grand âge, je n'étais pas là à l'époque Eh bien, je trouve que ses traits sont très bien faits Il n'a pas de coiffe éclatée comme on le voit très souvent Il n'a pas de saladier sur la tête Il n'a pas l'air d'avoir une disproportion entre le torse et les jambes Même si on ne voit pas son torse, on le devine à son coup Je ne pense pas qu'il a été éclaté des crocs McDo Donc normalement, on va se retrouver avec un skin sympa Et un skin cohérent Pour une fois, une civilisation très soignée Je vous le rappelle, quand Lilith sort une nouvelle civilisation Il joue très très gros Puisque c'est ce qui relance à chaque fois le jeu Quand il y a eu le lancement de la civilisation viking, ça a vraiment remis un coup de boost sur Ryze Du coup, ils ne peuvent pas se rater C'est pour ça qu'ils soignent extrêmement bien cette nouvelle civilisation Comme toutes les nouvelles civilisations à venir Dans les leaks, et autres infos, on a bien évidemment d'autres choses Des choses très lourdes qui sont sorties Regardez ce screen qui vient Apparemment, il est sorti avant d'être publié Il a été leaké Liqué, on va dire Il a fuité, il vient du Facebook Normalement arabe, des Émirats arabes unis Si je ne dis pas de bêtises N'hésitez pas à me corriger en commentaire Ne parlant pas arabe couramment Et ne faisant pas la différence Regardez donc les deux nouveaux commandants Donc on vient déjà de voir Imhotep Je vais vous lister les commandants Puisqu'on a la fuite de tous les commandants Et de certains de leurs skills Ce screen officiel fait par Lilith Donc on a Boadissé sur le côté Boadissé P comme Patatou Pour ceux qui se rappellent que Sipion a un petit P Oui le P de Sipion c'est pour Patatou C'est Kevin qui m'a fait une dédicace Donc on aura... Alors j'ai demandé, je lui ai dit Kevin, déconne pas Boadissé mais pas un P Mais un K pour Kevin Donc ce sera Boadissé Kevin Mais du coup il insiste et il souhaite remettre un P Donc on va bien voir comment il va trancher Et à côté de lui c'est Henri V Alors Henri V personnellement je ne le connaissais pas Je connais Henri IV, je connais le lycée Henri IV à Paris Mais Henri V non, je ne connaissais pas Henri V Il doit, pour les spécialistes de l'histoire Il doit avoir marqué l'histoire N'hésitez pas à me le mettre en commentaire Effectivement si il a marqué plus l'histoire que Henri IV Dans tout cas voilà On a Boadissé Boudicard en version originale Et de l'autre côté Henri V Il a un skin un petit peu éclaté je trouve Henri V Il a l'air un petit peu chétif Du moins on n'en sait pas énorme sur ces deux commandants Je vais vous montrer les infos qui ont fuité Donc au niveau des skills Encore une fois c'est Sponso Et propulsé par le 1093 Alors je ne sais pas comment le 1093 Et j'en discutais hier avec un des matchs en bala Sur notre Discord, sur mon Discord Avec Daenerys Je ne comprends pas Comment ils font pour avoir toutes ces infos Apparemment les mecs ont énormément de contacts au sein de Lilith La plupart d'entre eux connaissent très bien les devs Et c'est comme ça qu'ils arrivent à avoir des infos Je ne sais pas si Lilith fait fuiter volontairement ces infos Mais si c'est involontaire Les mecs de chez Lilith Les devs qui fuitent ces infos Qui filent ces infos Ils prennent un risque de ouf Les mecs ils risquent un procès Ils risquent le licenciement direct C'est quand même beaucoup Juste pour donner des infos à des potes Je trouve ça vraiment très très risqué Donc revenons-en sur les infos Les deux commandants égyptiens Donc vous voyez 6 commandants légendaires à venir On les a en haut Les deux commandants égyptiens On le sait sont Imhotep Comme je vous ai montré Et Thutmose 3 J'espère que je le prononce bien Les deux commandants seront des commandants pour l'Egypte On le sait Il n'y a pas de surprise là-dedans On va avoir en plus Deux commandants légendaires Qui vont être propres dans la nouvelle mise à jour Qu'on a déjà eu Qui vont être propres aux unités de siège On a Torni et Valfura Vafura On le sait déjà ça On les a vus On a vu les skins C'est officiel Pas de surprise Commandants qui vont être propres Donc à l'ingénieur Ils vont avoir un arbre de compétence ingénieur Pour poser des tourelles Ça va être un essai énorme Et donc les deux derniers Les deux nouveaux Alors on savait Boadissé ça avait fuité Mais Henri V Rien n'avait fuité Donc Henri V On a même les dates 1386 1422 Pour les puristes Donc à cheval Sur le 14ème et le 15ème siècle Henri V Et Boudicca On le sait Ils vont être Alors apparemment Ça va être des rallies Ils vont être bien Pour faire des rallies Pour les archers Et Henri IV Va être dans Le plus grand gouverneur Et Boudicca Sera dans La roue de la chance Si on en croit Ce qu'il y a écrit Ils disent Dans un nutshell Donc de manière résumée Pour ceux qui ne parlent pas anglais Voici les skills De Henri V Je vais dire Henri IV Et je vais souvent dire Henri IV Donc laissez tomber De Henri V Et donc de Boudicca Attaque Protection d'archers Donc des bonus en attaque Et en défense Speed Outside The territory Ils vont marcher plus vite Déjà les archers Ça marche bien vite Bien plus vite Que l'infanterie Donc ils vont avoir Une accélération Un bonus De marches speed A l'extérieur Du territoire Quand ils attaquent Une forteresse Voyez on est en mode rallye Quand ils attaquent Une forteresse Ou une ville Ils auront Des bonus d'attaque Pour les archers Et des bonus Pour diminuer Une chance De diminuer La santé de l'adversaire Ça va faire Très très mal Moi Qui n'ai pas De bon binôme archer Puisqu'on archer J'ai que les doigts Et YSG Je pense que là Henri V Et Boudicca Peuvent être Une bonne alternative Pour moi On va voir ce qu'ils valent Évidemment Comme d'habitude Je vous détesterai Je vous montrerai Tous les rapports Et je vous dirai S'il faut investir Dessus ou pas Ensuite Quand ils sont En open field Ils ont Leur dommage Des buff Pour augmenter Les dommages Des buff Pour augmenter La défense Et des buff Pour augmenter Toujours les dommages Plus le dommage Qui va dépendre Du nombre de troupes Ah oui C'est Ils vont avoir Un éventail Par exemple Entre 3 et 5 troupes Et plus il y a de troupes Que vous touchez Moins le bonus C'est important On a ça Sur certains commandants Par exemple Plus 1500 de bonus Dommage sur une cime Plus 1350 Sur la deuxième Plus 1100 Sur la troisième Et ainsi de suite On a ça Sur tous les commandants Qui ont un range d'attaque Je pense que c'est ça Encore une fois D'autres bonus Plus attaque Sur les Plus attaque Tout simplement Sur les shooters Donc ça va être pour les archers Je pense S'il reste peu de troupes Donc par exemple On a quand il reste Moins de 30% de troupes Comme on l'a en bonus Sur les onidas A 40% Augmente La protection Des troupes Donc très probablement La défense Par la protection Sur le field Donc sur le champ de bataille Quand elles reçoivent Des dommages Et bien Ils nous disent Que ça diminue Les chances Les chances Decrease Les chances Non Quand ils sont sur le field Ça diminue Les dommages Et ça augmente L'attaque Donc ça sera Des bonnes troupes D'open field A voir Et il y a Un cooldown Évidemment Comme surtout Infanterie Dommage After the skill Ils augmentent Les skills Sur l'infanterie Après un certain Cooldown Et après avoir Reçu des soins Si je comprends bien Si c'est bien Ça Et ça augmente Les dommages Et donne une immunité Contre le contrôle De troupes Contre le silence Contre tout ça Sûrement Elles sont insensibles A tous les debuffs Ça serait Ultra intéressant Si c'était Effectivement ça Ces commandants Promettent d'être du lourd Mais on va se méfier Parce que Sipion promettait Du très très lourd Et Sipion Et pas si ouf Que ça Finalement Donc vraiment On va rester Très vigilants Dès que je peux vous le montrer Je vous montrerai Ce que ça vaut Bien évidemment Et je vous en reparle Dès qu'on a plus d'infants En tout cas là C'est de source Lilith Au niveau des commandants Mais là C'est du leak Au niveau des skills Ça va sortir De manière Un peu plus complète Dans les jours qui viennent Si ça sort demain Je vous en reparlerai Dès demain On va bien voir Les amis Passons à présent Au KVK Et avec Ces infos De ouf Toujours Sur le KVK Du 1365 Ce KVK Énormissime Déjà J'ai un premier screen A vous montrer Vous allez voir Au niveau des camps Tout s'est décidé C'est assez simple Regardez Laguna A fait un post Très détaillé Laguna Pour ceux qui ne le connaissent pas C'est le leader Bien du plus gros royaume A mon avis actuel A savoir Le 1846 Et Laguna Pour que les choses Soient claires A détailler Ce qu'ils ont proposé Au 1365 Vous allez voir les camps Et pourquoi ils ont fait ça Il y a deux gros royaumes Si vous avez vu ma vidéo d'hier Sinon je vous invite à aller la voir Le 1365 Et le 1846 Qui s'affrontent Le 1365 Sur le top 300 Et le plus puissant Le 1846 Dans les faits Est le plus puissant C'est le plus puissant Des serveurs Avec le plus d'actifs Normalement Actuellement Ou du moins Très proche Avec le 1556 Avec le 1254 Notamment Et bien Regardez Laguna Nous explique Ce screen Vous le retrouvez Sur le discord Laguna A proposé Tout simplement Un Deux Versus Six Au 1365 Deux camps Contre six Pas deux royaumes Parce que vous avez vu Il y a bien plus de royaumes Deux camps Contre six Le 1365 A refusé Et le 1365 Veut un nombre équitable Du coup Ils ont proposé Allez vous voulez pas Un deux contre six On vous propose Un trois contre cinq Le 1365 A encore refusé Le 1846 Avance qu'ils veulent Un KVK Fun et équitable Et ils avancent Qu'ils ont beaucoup de respect Pour le 1365 Mais qu'ils vont leur rouler dessus En un contre un Et ils ne veulent pas D'un contre un On verra Si c'est vrai Mais ça ça va bien mettre Le seum en tout cas Au 1365 Ça va leur donner La rage de vaincre Du coup Laguna a dit Qu'ils ont décidé De prendre Deux de leurs Alliés Et ça sera Un trois versus Donc trois camps Un trois versus Ceux qui voudront Si le 1365 Ne s'allie pas aux autres Et bien il sera tout seul Sinon en tout cas Le 1846 Part comme ça Finalement Je vous montre La map Ce que ça a donné Avec les camps Regardez Finalement On se retrouve Dans cette situation De quatre contre quatre Apparemment Vous le voyez On serait sur un Quatre contre quatre Au final Comme le voudrait Le 1365 Est-ce que C'est sûr Je ne sais pas À ce stade là Mais quasi sûr Le 13 Ils ont fait un camp équitable Voyez Qui n'est pas Trop de zone de contact Le 1846 Est avec Le 2255 Le 2318 Le 2342 Le 2330 Sur leur camp Le 1020 Et le 2329 Donc on le voit On a tout Ce côté là Le côté en haut À droite Qui est ensemble Et regardez Le cumul 83,5 milliards Là on est sur Si je ne dis pas de bêtises La puissance Qu'on affiche là C'est sur le top 600 Donc 83 Ou le top 83,5 Je crois que c'est le top 600 83,5 milliards De puissance Pour le 1846 Il éclate Tous les autres Il est avec le bleu À 29 milliards Le violet en haut à droite À 40 milliards On va dire Et à 28 milliards Le orange De l'autre côté Le 1365 À plus de 20 milliards En moins Donc en haut à gauche Le rouge Le 1365 60,7 30 milliards En dessous Au niveau du violet Au milieu violet rose Le gris En bas à gauche 36,1 Et 31 pour le jaune Si on fait Les cumuls Des puissances On se retrouve Avec Du côté du 1365 90 milliards Plus Allez 70 milliards On se retrouve À 160 milliards Environ De l'autre côté Du côté du 1846 On se retrouve À 60 Plus 80 140 145 175 milliards Environ Donc On se retrouve Sur quelque chose En puissance Qu'on s'entende bien En puissance D'à peu près Équilibré Donc Avantage Évidemment Au vert Puisque les trois Royaumes Intermédiaires Ont la même puissance En revanche De l'autre côté Enfin Peu de choses près Ont la même puissance Le 1365 Va vraiment Vraiment Galérer Sur ce KVK Ça va être Vraiment très difficile Je vous le redis Ces types Sont non officiels C'est la projection De ce qui est en train De se dessiner Ça sera peut-être Officialisé Dans la journée Mais le 1846 Ça veut vraiment Un 3 contre 5 Et non pas Un 4 contre 4 Car selon eux Encore une fois En 4 contre 4 Ils risquent De péter la bouche À tout le monde Donc On va voir ça Tranquillement Les amis J'espère Qu'on va avoir Du fun En tout cas Il n'y aura pas de brume On va pouvoir Suivre ça Tranquillement Les amis Revenons-en Aux events À mon KVK À tout ça On a une ouverture De porte Normalement Si mes calculs sont bons Si Kevin ne s'est pas trompé Si Kevin les maths Comme on l'appelle par chez nous Ne s'est pas trompé Les portes De niveau 4 Vont ouvrir Si je ne dis pas de bêtises Elles vont ouvrir À 17h18 Heure française La question c'est Quel jour Ça sera à 17h18 C'est vraiment ça La problématique Mais on a Un fichier complet Qui nous donne Normalement Les bons horaires Pour tout Même si nous On n'a pas Normalement De combat On a celui Du 1556 Qui va être très tendu Sur la vanne Évidemment Je vais tenter De vous faire des records De vous faire suivre ça Et peut-être Peut-être Les amis On aura un live Je dis bien peut-être Parce que Ce n'est pas sûr Il y a le pont Il y a le fait Qu'il faut De l'activité Il faut que ce soit Intéressant Encore une fois Si c'est tout naze Eh bien On ne va pas Vous montrer Je ne vais pas vous montrer Des zones tout naze Mais normalement Ça devrait être un fight intéressant On va voir Si je peux vous faire un live En tout cas Je vous en ferai Si je ne peux pas Je vous ferai simplement Du record On va finir Avec les events En cours Puisque On a des nouveaux Events Qui ont pop Alors Déjà On a la fin De trésor du musée Trésor du musée Hop là On le finit Ça ne sert pas à grand chose On a chasse au trésor Chasse au trésor Faites le Vous avez vu Je ne l'ai même pas fait Il faut que je le fasse Hier je ne l'ai pas fait J'ai raté mes trois chances On a la carte mystérieuse Donc toujours les beaux-arts Premier interlocuteur C'est super Ça ne sert à rien On a la roue de la chance Toujours Il reste un jour 17h28min Et 8 secondes Enfin un petit tirage Et je fais mon petit tirage Vous savez la roue de la chance Moi je vais toujours Au 10 tours Donc comme il me reste encore Une journée J'ai le temps Deux tours Qui sont tout nazes On a le plus grand gouverneur Ok Mais on a le pop De la taverne légendaire Et j'ai un petit stock De clés sympa J'ai 41 clés Je vous ferai une ouverture Demain ou vendredi Sur ces clés là On va voir Si j'ai de la chance avec Je vais faire déjà Mon petit tour Gratuit des familles Tirage en carton Ça fait plaisir Et on a le tout nouvel event Désir du coeur Qui se fait aussi Avec des clés De la taverne légendaire Ces clés là Qui permettent D'avoir des sculptures On choisit Les commandants qu'on veut Et on a une chance De les obtenir Ils ne durent que 5 jours On a 100 choses par jour Alors est-ce qu'il vaut mieux Investir dans la taverne légendaire Ou dans le désir du coeur On reviendra demain Sur les probabilités On reviendra aussi Sur les alliances De Skiveka du ouvre Du 1365 La future ouverture Des portes Bref Une fin de semaine De haut niveau Les amis Et on va voir En attendant Gardez vos clés Il n'y a pas de limite On peut faire toutes les clés Le dernier jour Il faut bien étudier ça Regardez les probabilités Et ne pas partir Sur n'importe quoi Ne pas gâcher des clés Les clés Les sculptures légendaires C'est comme les gemmes Les gemmes C'est de la balle Les gemmes C'est la vie Donc on ne crache Jamais dessus Les amis C'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas les amis Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher Un colossal pouce bleu Vous le savez les amis Ça aide énormément Le développement de la chaîne Et surtout Ça me fait vraiment très plaisir Si ce n'est pas encore fait Les amis Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toutes nouvelles vidéos Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous Les amis Et je vous dis à plus Sur Rock Sous-titres par Jérémy Diaz